ok voilà ça c'est au moins la dixième fois que j'essaye de relancer le direct heureusement cette fois ci c'est passé voilà bonjour à filet sion samira fokou bob da à georgette marie sirish que dieu vous bénisse merci à tous mes enfants qui qui ont fait des groupes il y a des groupes selon les pays que dieu vous bénisse j'ai vu un groupe hier à burkina faso les enfants ils peuvent faire qu'à nous faire du nord burkina faso que dieu vous bénisse mais seulement veillez sur ce qu'on diffuse dans vos groupes s'il vous plaît c'est important aussi voilà bonjour à laetitia hilde bonjour à ravaline christian kayouka bonne arrivée voilà nous attendons les bien-aimés connectons nous massivement s'il vous plaît partageons la vidéo voilà tu ne périras pas il ya une parole de dieu pour ton année cette fin d'année tu ne périras point toi et ta maison en cette année 2022 ça n'arrivera pas bonjour mari kwashi bonjour david amia je suis prêt pour recevoir voilà, partageons la vidéo à un maximum de personnes s'il vous plaît partageons la vidéo, partage la vidéo au moins 10 personnes dès que c'est fait vous me le dites simplement en commentaire et que le Seigneur vous bénisse voilà, qui a déjà partagé au moins à 10 personnes cette vidéo et qui croit dans son coeur que cette fin d'année il est impossible qu'il périsse il est impossible qu'il est chaud parce que nous sommes au 11e mois le mois de la rétribution le mois de la restitution le mois de la bénédiction le mois de la seconde chance où le Seigneur manifestera sa grâce dans la vie de chacun d'entre nous pour nous accorder une seconde chance c'est-à-dire où la destruction et la ruine régnaient, la restauration viendra et nous rebâtirons sur d'anciennes ruines et on nous appellera réparateurs des brèches voilà, ce soir ce soir, par la grâce de Dieu à partir de ce soir à partir de 17h 17h nous devons être connectés massivement à 17h parce que nous avons atmosphère des miracles voilà, je veux dire bonjour à Tannacha Dona bonjour à David Fadi Baldena bonjour à Rufy Nga voilà bonjour à qui encore à Valérie Evelyne Bissama et Bala oh là là ça c'est un nom puissant donc voilà ça sera très chaud ce soir à la bille ça sera terrible il a dit que nous venons avec un manteau de grâce et de seconde chance toute personne dont la vie a été brigée on commence le mois de novembre ce soir à partir de 17h à la bière en direct de ma page pour ceux qui ne seront pas présents sur ma page Facebook ma page Youtube etc et je voudrais rassurer tous ceux qui se sont abonnés depuis le début de mes directs cette semaine sachez-le que la parole de l'Éternel pour vous sera fidèle le Seigneur vous restaure le Seigneur vous bénit le Seigneur vous élève tu dis Amen la chose arrive j'ai dit que ceux qui s'abonnent qui n'étaient pas abonnés et qui s'abonnent qui prennent ça un peu comme leurs eaux du Jourdain ou bien leurs eaux du Jourdain vous savez lorsque le général syrien Naman est arrivé vers le prophète Élisée à cause de ce qu'il avait la lèbre et que il pensait que le prophète allait venir l'arrêter l'examiner analyser sécouer toucher la lèbre avant de prophétiser mais la Bible dit que le prophète n'a même pas dénié le recevoir il a tout simplement envoyé quelqu'un lui dire allez lui dire d'aller se laver cette fois qu'il se plonge cette fois dans le Jourdain il aura la solution à ce problème bien aimé c'est ce qu'on appelle les injonctions prophétiques c'est ce qu'il fait les prophètes les injonctions prophétiques ça veut dire que s'il y a quelque chose que l'Église doit apprendre et connaître en ce qui concerne les prophètes c'est les actes prophétiques ou les injonctions prophétiques qui peuvent venir de Dieu comme instruction aux prophètes ou qui peuvent venir du prophète par l'autorité du prophète qu'il a parce que la Bible dit que le prophète opère avec deux paroles qui sont autonomes et redoutables la parole de Dieu et la parole du prophète lui-même d'un prophète peut dire ainsi m'a parlé l'éternel et il parle et la chose arrive comme il peut aussi dire ainsi parle et Canet Ferdinand comme serviteur de l'éternel et prophète Rohé je déclare ceci et la chose arrive il dit car je vais sur ma parole pour l'exécuter il dit encore car je vais sur la parole de mes serviteurs et les prophètes pour l'exécuter c'est deux paroles différentes il y a la parole qui vient de Dieu il y a la parole qui vient du prophète les deux paroles Dieu va sur elle pour les exécuter donc Élisée dira au général d'aller se laver cette fois et le général trouvera cela très ludique trop simple trop facile comment moi je viens avec la lèbre tous les médecins de la Syrie n'ont pas pu me guérir et j'arrive dans ce pays et puis le prophète me dit tout simplement non ça va va te laver cette fois est-ce qu'il n'y a pas de fleuve en Syrie l'Albana le Parpare pour que je puisse me laver et être purifié mais la réalité c'est que ces fleuves ont guéri qu'elles lèpreux là-bas la Syrie c'est différent d'Israël on est dans un campement prophétique il est dans un najot il est dans un domaine prophétique en fait c'est pas la même terre et dont les eaux n'ont pas la même histoire ni la même onction alors ses serviteurs vont lui dire vraiment si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué tu seras en train de le faire bon ne minimise pas le fait que ce soit trop simple fais le comment on ne sait jamais il a fait il a été guéri donc quand je parle comme un prophète comme un oracle de Dieu et je dis ceux qui s'abonnent et je répète la même parole en cette journée celui qui s'abonne qui n'est pas abonné à ma page qui croit en ce ministère qui croit que la parole de Dieu dans ma bouche est certaine elle est véritable il s'abonne avant le coucher du soleil que l'éternel lui soit favorable et puis c'est tout tu dis à Dieu que Seigneur tu sais moi mon mari je ne comprends plus il ne reste plus sur place je m'abonne pour que mon mari il reste sur place et tu vois ce qui va se passer où Seigneur vraiment j'ai eu des fausses couches plusieurs fois à la parole de ton serviteur je m'abonne c'est ce que Pierre a dit à Jésus on a péché toute la nuit on n'a rien eu mais à ta parole on va le faire parce qu'on croit que ta parole est vraie elle est certaine elle sera complique donc moi je pense que c'est ce que chacun devrait comprendre vous devez savoir cela avec les prophètes ce qui concerne les prophètes donc je le répète si vous êtes en direct vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à cette page et mettez la parole de l'éternel dans ma bouche à l'épreuve que l'éternel vous visite avant de coucher du soleil et la même grâce reposera sur tous ceux qui après suivront le direct en différé et que Dieu la bénisse au nom du souverain de Jésus et nous voulons rappeler par la grâce du Seigneur Jésus que ce dimanche c'est le culte inaugural du mois de la restitution et du Dieu de la seconde chance ce sera ici à la Bir à Yaoundé en quoi à partir de 7h30 à la Bir il ne manque sous aucun prétexte Dieu bénira les gens ceux qui sont connectés aussi en aussi grand nombre qu'ils soient Dieu vous bénira Dieu nous surprendra donc ce sera la fête devant l'éternel la fête de la restauration nous allons retrouver tout ce qui nous a été volé il y a une seule bénédiction que tu crois que tu as perdu en cette année une opportunité que tu as manqué et tu crois au Dieu de la seconde chance la plateforme si c'est pour toi l'émission si c'est pour toi cette occasion si c'est à toi que Dieu la donne donc sois connecté dimanche déjà ce soit à partir de 17h et dimanche à partir de 7h30 ne rate même pas une seule seconde de ce culte et si tu es dans la ville de Yaoundé ou bien ses environs ne manquez pas ce culte même si tu peux voyager c'est le premier fondement tu seras les prémices nous recevrons les prémices de toute l'ancien la grâce la bénédiction la végétation la restauration l'élévation la guérison que Dieu manifestera tout au long de ce mois de novembre mais est-ce que tu feras partie des prémices et ne pense pas que ça sera facile pour toi parce que le diable fera tout pour que tu ne te connectes pas ou bien que tu ne sois pas là physiquement mais je t'exhorte que quels que soient les cas soit la présence que soit la pluie qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige s'il te plaît ne manque pas soit prémices de ce que Dieu va opérer dans son église à travers le moindre que je suis en ce mois de novembre qui est le mois de la restitution de la restauration où Dieu nous restituera tout ce que nous avons perdu de janvier jusqu'en ce mois de novembre et si tu crois en cela tu dis Amen en commentaire et la chose arrive Oh gloire à toi Jésus Gloire à toi mon Seigneur et par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous allons commencer le premier culte des familles à Berthois à Berthois le 13 dimanche le 13 novembre je serai du côté de Berthois donc dimanche le 13 novembre à partir de 8h on aura culte à Berthois ancienne SCT et nous sommes en train de travailler pour que la Sénagès c'est le Sénagès ou je ne sais pas trop quoi soit disponible pour nous et si c'est fait ça sera donc le 13 le 14 le 15 le 16 le 13 le 14 le 15 le 16 le 14 le 15 le 16 tous les soirs à 17h ce sera au Sénagès à Berthois on va confirmer cela parce que les pourparées administratives sont en train dans les bons traits donc je vous reviendrai là dessus et du côté de Douala le culte des familles sur moi sera le 20 dimanche le 20 novembre voilà dimanche le 20 novembre par la grâce du Seigneur Jésus Christ à partir de 17h soyez très nombreux à être là et ce sera aussi inaugural un programme de 4 jours de restauration parce que j'ai dit le mois de novembre est le seul mois le dernier mois qui nous reste pour faire le rattrapage tout ce que tu as perdu on doit récupérer cela donc ce sera des programmes fortement prophétiques le 20 21 22 et 23 voilà le 20 21 22 23 je ne serai pas seul j'aurai au moins un invité qui sera 24 jours spéciaux qui seront inaugurables le culte des familles c'est la première fois qu'on fait cela il a marqué le changement et vous devez remarquer cela aussi et à Yaoundé le culte des familles sera dimanche le 27 novembre donc dimanche le 27 novembre nous inaugurons aussi le programme de restitution opération récupérée ce que l'ennemi m'a volé voilà le dieu de la seconde chance se révélera donc dimanche le 27 le 28 le 29 et le 30 novembre nous serons à la bille dimanche le 27 le matin à 7h30 et lundi mardi mercredi le 28 29 et le 30 ce sera tous les soirs à partir de 17h je serai accompagné de mes frères bien aimés le prophète Arsène Camteau et le prophète Martial Séné voilà ce sera un trio qui viendra pour te permettre d'entrer bien dans le mois de décembre qui sera le pont entre nous et l'année 2023 que Dieu te bénisse au nom de Jésus et vendredi le 25 ce sera une nuit de prière générale dans toutes nos églises en Afrique en Europe et puis ici au Cameroun dimanche et vendredi le 25 à partir de 21h à la bille je voudrais inviter toutes les familles viens avec tes enfants c'est la nuit de la seconde chance ne rate pas ça il n'y aura pas de troisième chance il n'y a pas de troisième chance c'est la seconde chance après ça il n'y a plus rien donc ne manquez pas ces cultes et la particularité de ces cultes c'est que des mouchoirs ou un seront donnés à chaque famille qui sera présente et Dieu se manifestera de façon redoutable comme à l'époque de l'apôtre Paul voilà pour humilier Satan par le ministère de frange donc ce sera redoutable et comme tu viens que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus j'ai prié Amen voilà tu ne périras point cette année en cette année 2022 voilà la prophétie que j'ai pour toi en ce matin et je voudrais la partager avec toi avant d'y arriver avant d'entrer dans le prophétique pour déclarer cette parole qui croit d'abord qui ne peut pas périr en cette année tu ne périras pas tes bénédictions ne périront pas rien de ce qui t'appartient ne périra avec cette année 2022 il y a le mystère des années qui entre dans le mystère des temps ça veut dire quoi ? ça veut dire que il faut que les gens comprennent cela j'ai lui expliqué que le temps est un peu comme un véhicule un canal qui transporte nos bénédictions qui véhicule tes grâces ta prophétie et tout ce qui doit faire ta destinée il faut que tu saches en tant qu'enfant de Dieu alors lorsqu'une année vient elle vient avec un ensemble de choses un ensemble de bénédictions un ensemble de malédictions à toi de savoir comment gérer les deux rejeter les malédictions et jouir de toutes les bénédictions qui t'appartiennent mais cependant en une année tu peux avoir plus de bénédictions que de malédictions mais vivre plus de malédictions que de bénédictions parce que tu as un mauvais accompagnement spirituel ou bien parce que tu as eu une mauvaise préparation et vous devez savoir c'est une chose qui est fondamentale en ce qui concerne le temps et les années en fait on n'entre pas dans une année sans préparer cette année ceux qui entrent dans une année sans l'avoir préparé vivront une année quelconque n'importe quoi peut leur arriver il faut comprendre cela on n'entre pas dans une année sans la préparer et les batailles d'une année se combattent avant d'entrer dans cette année c'est une grande leçon que je te donne une grande leçon de géostratégie et spirituelle une année pour la vaincre pour vivre une belle année tu commences à combattre les combats de cette année avant qu'elle ne naisse imagine toi que tu remportes la victoire dans toutes les batailles de 2023 mais sincèrement qu'est-ce qui nuira ta vie en 2023 donc là comment je vais dire ça le succès public vient de la préparation secrète les victoires du jour viennent des batailles de la nuit la gloire du jour est issue des batailles de la nuit celui qui passe une nuit à prier à préparer sa journée passera une belle journée c'est pas pendant la journée que tu commences à combattre les guerres qui sont déjà là un ennemi qui est déjà présent non c'est la nuit avant que le jour n'arrive c'est la même chose mes amis c'est le même principe ça ne devrait même pas être un secret pour l'église avant 2023 je commence déjà à combattre prier pour 2023 à renverser les forteresses à détruire les plans de l'ennemi en 2023 c'est pour cela que nous nous avons l'habitude d'aller en pèlerinage avant qu'une année nante nous allons dans la présence de Dieu du 6 au 10 décembre nous serons sur la montagne et c'est avec tous ceux qui veulent préparer leur année 2023 qui veulent connaître une année glorieuse une année de joie bon tu finis ton année dans les bars dans les boîtes de nuit c'est normal que ton année 2023 soit dans une boîte et que ce soit le diable qui soit en train de la contrôler donc la manière dont tu achèves une année déterminera comment tu vivras dans l'année qui suit qu'on ne vous mente pas il y a des non je ne veux pas aller sur la montagne non ça va le pèlerinage là ça sert à quoi ça ne sert à rien c'est pour ça que nous on réalise des choses mais toi tu es toujours en arrière je pleure sur les membres de notre ministère qui depuis des années n'ont jamais pris la peine d'aller au pèlerinage sincèrement c'est une honte c'est une honte et il y a un secret il y a un secret que le Seigneur m'a mis à coeur pour vous et je vais vous le partager vous savez il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que moi je suis un sorcier beaucoup de personnes je suis parfois quand je suis libre quand je veux me distraire un peu je suis parfois quelques vidéos de quelques personnes qui font des vidéos contre ma personne et parfois je ris et ça m'aide aussi à mieux comprendre les problèmes de l'église aujourd'hui à mieux comprendre et laisse-moi te parler à coeur ouvert et je te partage le secret-ci si tu l'assimiles personne ne te rattrapera plus jamais ça dit que ta gloire sera tellement explosive que personne ne te rattrapera il y a des personnes qui sont convaincues que pourrait qu'un Ferdinand c'est un sorcier pour quelque raison que ce soit chacun donne sa raison en fait d'autres personnes peuvent se dire non parce que financièrement il est assis ça c'est pas simple donc c'est un peu ça d'autres personnes pour elles j'ai vendu feu mon épouse d'autres personnes aussi je manifeste l'ensemble prophétique là c'est la sorcellerie donc chacun a une raison chacun a une raison vous voyez bon mais on ne peut pas empêcher les gens de parler mais il faut que les gens comprennent que en fait le ministère a des lois le ministère a des principes qu'il faut respecter il faut déjà même les connaître si tu ne les connais pas comment est-ce que tu vas respecter quelque chose que tu ne connais pas comme j'ai suivi j'ai suivi une dame peut-être c'est deux dames que j'ai eu à suivre qui ont fait le direct contre ma personne et il y a l'une qui expliquait que quand je parle en langue en fait c'est le foufoudé que je parle et que c'est ce que Dieu lui a dit oui mais quand quelqu'un vient vous dire que Dieu lui a dit que moi quand je parle en langue c'est le foufoudé que je parle elle est convaincue et que ce n'est pas la vérité mais mon ami tu la laisses avec son Dieu en fait tu comprends ce que les gens peuvent faire au nom de Dieu dans l'église ça montre l'état de maladie dans laquelle l'église se trouve aujourd'hui sincèrement ça montre l'état de maladie quelqu'un dit que Dieu lui a dit que quand je chante en langue je parle en langue en réalité c'est le foufoudé mais sincèrement et qu'elle met le nom de Dieu devant tu comprends c'est dangereux tu ne peux même pas parler de ce genre de choses ou bien mettre ta bouche dedans parce que tu comprends que tu vas porter une malédition pour rien ou bien j'ai suivi une autre qui dit oh non j'ai rêvé celle-là aussi expliquait que quand elle l'a vue ma voiture gardée avec le protocole directement Dieu lui a dit ça c'est un faux prophète j'ai dit ah non voilà l'église si c'est ça vous allez donc faire commande de tous ces hommes de Dieu dans le monde entier qui sont gardés non c'est seulement on ne veut même pas entrer dans ce genre de débat mais ça montre la bassesse est-ce que c'est ça qui fait un faux prophète et c'est sur ça qu'on doit se baser pour qualifier un prophète ou un homme de Dieu de faux ou bien non mais attention c'est le jour je vais acheter le jet privé ça sera mauvais ici ça sera dangereux les gens là vont casser leur téléphone donc c'est pour dire que l'église est malade mais chacun a son opinion chacun a la liberté mais il faut faire attention de dire que c'est Dieu qui a dit c'est encore préférable de dire que c'est moi qui ai pensé comme ça c'est moi qui pense comme ça il faut amener le nom de Dieu le philosophe montagne a dit à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu chacun a fait parler à sa manière et c'est ça la maladie du pentecotisme j'ai suivi une autre qui a fait aussi son direct disant que je suis un faux prophète moi j'attendais une révélation de Dieu sincèrement mais elle dit qu'elle a rêvé elle a rêvé tu ne peux pas condamner quelqu'un sous la base c'est un rêve parce que tu n'es pas sujite un rêve authentique si bien de Dieu la Bible dit dans le principe du rêve et la psychanalyse biblique même la psychanalyse selon Sigmund Freud il dit que celui qui a faim rêve qu'il mange et celui qui a soif rêve qu'il boit elle dit que si tu aies une personne tu vas rêver qu'elle a les cornes quand tu aimes une personne tu rêveras qu'elle a les anges qu'elle a les ailes des anges et Sigmund Freud explique que le rêve vient pour équilibrer l'être humain c'est-à-dire que celui qui n'a pas l'argent qui est pauvre rêvera qu'il y a l'argent sous son oreiller donc c'est ça c'est ça un peu le rêve donc on ne peut pas condamner une personne sur la base des rêves de son rêve de ton rêve non on doit condamner quelqu'un et dire que la personne est faux prophète sur la base un de son enseignement maintenant il faut démontrer quel enseignement le prophète Canet Ferdinand a donné qui est faux qui n'est pas biblique qui est une hérésie ou bien une apostasie c'est sur ça c'est sur ça maintenant que tout le monde va se baser pour dire ah ah ce prophète Canet Ferdinand a enseigné que Jésus n'est pas Dieu il n'est pas le fils de Dieu ou bien Jésus Christ je ne sais pas ne reviendra pas bon là tu as une base claire pour juger et dire ça c'est un faux prophète ou alors on juge un faux prophète un homme de Dieu qui est faux sur ses actions quels sont les actes hérétiques que le prophète Canet Ferdinand a eu à poser qui sont condamnés par la Bible mais tu ne peux pas venir me sortir un verset biblique qui explique que non un homme de Dieu qui est escorté c'est un faux prophète ça n'existe nulle part déjà pour savoir que nous sommes d'abord escortés même déjà même Dieu lui-même donne l'important à notre escorte sur 34 verset 8 l'an de l'éternel qu'en bas tous ceux qui le craignent les arrachent au danger c'est-à-dire que Dieu nous rend faux d'abord Dieu lui se change de cela donc moi je pense que l'église doit être mature mais quand vous donnez la Bible à des personnes immatures attendez-vous à des anéries comme celle-là attendez-vous à ceux-là c'est ça la réalité donc pour qu'on juge quelqu'un de faux il faut comprendre que ça demande beaucoup ça demande vraiment vraiment beaucoup il y a des vrais hommes de Dieu qui commettent des erreurs ça ne fait pas Dieu des faux hommes de Dieu et il faut faire la différence entre la marge d'erreur et l'égarement il faut faire attention à cela et dans la Bible on va même revenir sur ça on en parle tous les jours c'est des personnes dont le diable Dieu de ce siècle a enduit l'esprit et leur cœur plein de haine parfois plein de jalousie de voir que quelqu'un fasse des espoirs qu'il ne font pas on ne devrait pas parler de ça tu dois apporter plutôt les preuves de ton ministère au lieu de bavarder tu apportes tu dis un vrai prophète fais comme ça un vrai prophète fais ceci ou bien un vrai prophète fais comme ça et tu montres ça dans ton ministère vous voyez donc dans les scènes d'écriture Dieu est gardé pourquoi la vraie question c'est là pourquoi est-ce que Dieu est escorté vous savez que Dieu protégeait pas des chérubins protégeait contre qui ça pose un vrai problème Dieu lui manquait notre père et Jésus j'ai expliqué que les douze apôtres les douze apôtres marquaient la sécurité de Jésus et j'ai demandé à une personne l'épée que Pierre a utilisée pour couper l'oreille d'Ethicus venait d'où et ce que Jésus ne savait pas c'est Jésus lui-même qui a demandé que ses disciples prennent les épées parce qu'on allait l'arrêter quelqu'un a dit il a dit que quand je vous envoie la première fois est-ce que je vous ai demandé de prendre quelque chose ils ont dit non il dit bon maintenant que celui qui n'a pas l'argent pour acheter une épée vendent même ses habits il a acheté l'épée quelqu'un lui a dit Seigneur nous avons deux nous avons deux épées il dit ok c'est bon on va utiliser ça et c'est l'une de ces épées que la porte-pierre a utilisée donc je ne veux pas souvent répondre aux gens parce que j'estime qu'ils sont des bébés spirituels ainsi qu'on sait la Bible et une autre chose qu'il faut que les gens comprennent en ce qui me concerne sincèrement et j'ai eu beaucoup d'invitations des grands des grands des grandes chaînes de télévision mais de radio ici au Cameroun mais j'ai refusé pour aller faire le débat pourquoi parce que en mon sens si on fait le débat je parle les gens ne me comprendront pas je vais discuter avec des personnes qui ont la même maturité spirituelle que moi et c'est pour ça que j'ai expliqué que s'il faut que quelqu'un vienne me parler ainsi qu'on sait la Bible il faut qu'il s'asseigne je suis un homme très averti ainsi qu'on sait les choses des écritures et le ministère quand je pose un acte j'ai une inspiration biblique peut-être que tu ne peux pas voir et si tu ne comprends pas écris-moi dis-moi pourquoi vous vous faites escorter on prend le cas de la porte de Jean-Saint-Souleymane dernièrement tout simplement je vous ai expliqué on a failli le tuer il y a eu sept morts on a tiré sur son convoi sur sa voiture on voulait l'éliminer sa femme et ses enfants supposons qu'il n'était pas gardé ça serait comment aujourd'hui et il faut que les gens comprennent c'est-à-dire faisons attention au fanatisme pentecôtiste le fanatisme pentecôtiste ce n'est plus l'église là-bas ce n'est plus le Christ là-bas le fanatisme pentecôtiste il faut comprendre que Dieu n'a jamais refugé que tu te prennes en charge que tu sois prudent la Bible dit au contraire soyez prudent c'est simple comme l'économe et prudent comme des serpents prudent veut dire prendre des précautions et des mesures de sécurité mais le même Dieu dit que son ange campe autour de nous pour nous arracher du danger comment il peut encore me demander prudentement je dois traverser la route ça regarder à gauche à gauche ou à droite et je pose la question à ce genre d'enfant de Dieu pourquoi quand tu traverses la route tu regardes à gauche à droite pourquoi tu te méfies de quoi ce n'est pas différent de prendre quelqu'un que tu payes et qui veille sur ta sécurité ce n'est pas différent il faut que vous compreniez cela c'est juste que les étapes les niveaux sont différents pourquoi est-ce que tu te méfies donc si l'ange de Dieu campe autour de toi Dieu dit une chose qui est simple et claire construis ta maison ne mets pas les fenêtres laisse les fenêtres comme ça ouvertes et les portes ouvertes pourquoi quand tu loues les maisons tu veux prendre une maison en location si ce n'est que la lue il n'y a pas les entiers qui veulent en faire tu te fasses tu dis que non la maison si là je ne peux pas passer les bandits vont venir l'ange de Dieu campe autour de toi enlever arracher les portes de vos maisons arracher les fenêtres comme l'ange de Dieu campe autour de vous arracher on voit quelqu'un en train d'être empoisonné Jésus n'a-t-il pas dit s'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne leur feront aucun mal donc tu vois l'on t'empoisonne va boire en tant qu'enfant de Dieu la parole de Dieu a dit que tu vas boire ça ne te feront aucun mal il faut boire donc il faut faire attention la sécurité de Dieu intervient où tes mesures de sécurité s'arrêtent voilà s'il faut comprendre t'as fait tout ce qu'il fallait pour prendre précaution pour prendre les précautions pour ta sécurité et c'est à partir de ce moment où ta force s'arrête que Dieu prend le relais voilà pourquoi lorsque tu pries que Dieu te donne à manger tu dois aller travailler et c'est à travers ce travail que Dieu te donne à manger tu ne vas jamais prier et la nourriture apparaît suite à table parce que là ce n'est plus le christianisme c'est la sorcellerie mes amis et c'est ce que les gens sont en train de faire mais sans se rendre compte un homme de Dieu d'un certain calibre doit se rassurer qu'il prenne toutes les mesures pour sa propre sécurité d'abord et les anges ajoutent à la sécurité de cet homme de Dieu des mesures qu'il a prises à sa prudence maintenant la sécurité divine ou toi tu ne peux plus rien faire c'est là que Dieu intervient mais si tu vois le poison tu dis au nom de Jésus moi je suis un chrétien et tu bois quelques problèmes en tête on va t'enterrer on va continuer le ministère on va t'enterrer on va t'enterrer parce que c'est mal comprendre l'écriture c'est mal comprendre la pensée de Dieu construis ta maison tu laisses tu aménages ta maison tu mets des écrans plasma tu mets des salons en cuir là-bas et tu ne mets pas les portes tu dors les portes ouvertes les fenêtres ouvertes en une semaine si on ne peut pas être civilisé dans ta maison là tu vas toi-même tu vas dire et en partant les bandits ils vont te demander de les bénir ils vont même d'abord te bénir toi-même d'avoir laissé les portes ouvertes il ne faut pas qu'on comprenne mal ça c'est du fanatisme en fait la mauvaise compréhension la parole de Dieu engendre la mauvaise interprétation et la mauvaise interprétation le mauvais enseignement et le mauvais enseignement la constipation spirituelle et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans l'église alors bien aimé ce que je voulais dire c'est quoi c'est qu'en cette année 2023 qui est en train de venir 2022 ne va pas mourir avec une seule bénédiction qui t'appartient une année née avec le programme de Dieu et ses projets pour ta vie donc quand tu entres dans une année dis-toi Seigneur quelles sont tes bénédictions tes projets et ton programme pour moi je ne raterai rien voilà pourquoi la Bible le dit au sujet de Jésus et que et Dieu ne laissait tomber par terre aucun trait de l'être ainsi qu'on se nait le Seigneur Jésus donc ça veut dire quoi tu peux perdre un bon paquet de tes prophéties en une année ça peut arriver tu peux finir une année mais toutes tes bénédictions tu n'en as pas joui parce que pour une raison pour une autre raison tu as perdu ça ça t'a été volé ça t'a été arraché peut-être parce que tu as été imprudent peut-être parce que tu n'as pas veillé ou alors peut-être parce que par ta propre faute la Bible dit par ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné donc ça veut dire clairement qu'on peut perdre un héritage qu'on a reçu de Dieu donc comment faire pour qu'en 2023 je ne perde aucune de mes bénédictions ça je te donne mon secret pour ceux qui pensent que je suis un sorcier voici ma sorcellerie que je vous partage pour moi le roi de Christ c'est une science c'est ce que j'appelle les sciences divines il faut lire la Bible comme un livre de révélation comme un livre qui a les clés qui peuvent ouvrir les portes fermées de ta vie et les portes de la connaissance vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre donc c'est des clés mes amis il faut connaître ces choses vraiment partir à l'église sans avoir la connaissance je parle de la vraie la parole ne sert à rien prêcher la Bible sans comprendre toi mais les secrets du roi bien-aimés prends l'engagement de connaître prends l'engagement d'être attentif d'apprendre ses secrets qui te donneront des résultats palpables qui vont fermer la bouche de tes ennemis il faut que les gens comprennent cela vous voyez laissez-moi te donner un secret vous voyez c'est pas une histoire de la sorcellerie bon peut-être la sorcellerie biblique appelons ça comme ça la sorcellerie biblique parce que celui qui applique son coeur à mettre en oeuvre en pratique les secrets de Dieu révélé dans sa parole il aura des résultats que les gens peuvent dire que c'est la sorcellerie parce qu'ils n'arrivent pas à faire cela parce qu'ils n'ont pas la compréhension de cette vérité là la Bible dit et s'il te révélait son secret alors prenons un exemple je te donne l'exemple de Jésus le secret le grand secret du ministère de Jésus et je voudrais le partager avec toi quand vous lisez le livre de Luc et puis les évangiles synoptiques la Bible expliquait lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né comme j'ai lu chapitre 2 lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né il a été présenté dans le temple il a été présenté dans le temple c'est Luc chapitre 2 il a été présenté dans le temple et là dans le temple Simeon a prié pour lui et puis il y a la prophétesse Anne qui est aussi venue et elle prophétisait voilà il y avait aussi une prophétesse Anne fille de Fanuel de la tribu d'Azer elle était fort âgée en âge fort avancée en âge elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière étant survenue elle aussi à cette même heure elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem voilà et le verset 42 dit lorsqu'il fut âgé de 12 ans ils y montèrent selon la coutume de la fête donc les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques lorsqu'il fut âgé de 12 ans ils y montèrent selon la coutume de la fête alors voici tout le secret du ministère de Jésus l'un des plus grands secrets du ministère de Jésus Christ est dans ce passage je veux que tu sois attentif après ça je vais prophétiser sur tout décret contre tout décret contre ta vie et ta famille et ta maison en cette année 2022 on achèvera cette année-ci là comme l'ennemi n'avait pas prévu il sera surpris dans le nom souverain de Jésus tu dis amène en commentaire et Dieu se manifestera et tu me laisses en commentaire le domaine de ta vie où tu veux que la main de Dieu se manifestera tu veux un miracle en 24 heures un miracle en 24 heures et tu mets le thème le sujet et nous allons voir ce que le Seigneur va faire donc bien aimé l'un des plus grands secrets de Jésus se trouve dans ces passages déjà je veux résumer et vous allez me dire en commentaire dites moi si vous comprenez si vous avez vu si vous avez perçu le grand secret du succès de Jésus Christ tout au long de sa vie déjà Jésus Christ va naître dans une étape à Bethlehem à l'entrée de Bethlehem et puis après 7 jours sa mère et son père adoptif vont l'amener dans le temple où Simeon et Anne vont le consacrer et prophétiser sur lui quelques jours après ils vont fuir aller en Egypte et ils vont faire 3-4 ans en Egypte ici en Afrique chez nous et après cela ils vont retourner au lieu de retourner à Bethlehem ils vont aller s'installer à Nazareth voilà ils iront à Nazareth en Galilée dans la provine de Galilée s'installer au lieu d'aller à Bethlehem dans la provine de la Judée donc ils retourneront en Galilée à Nazareth où ils vont s'établir pour toujours ça fait donc que beaucoup de personnes penseront que Jésus Christ est Nazaréen parce que c'est là-bas dès 3 ans 4 ans qu'il a grandi et la Bible et la Bible et la Bible dira qu'après cela à 12 ans Jésus fera une sortie avec ses parents et ils iront au temple et là-bas il va éblouir tous les savants les scribes et les pharisiens etc et après cet épisode là Jésus Christ réapparaîtra à 30 ans et il fera son mission pendant 3 ans alors maintenant la question que je pose qui a vu le secret de Jésus qui a vu le secret c'est pas le vin c'est l'eau c'est de l'eau tu attends un miracle en 24 heures peut-être demain je dois faire un spécial direct miracle en 24 heures Dieu se manifestera maintenant je pose une question qui a vu le secret de Jésus qui a vu qui va quelque chose dans tous les domaines de ma vie ok d'accord je veux un miracle en 24 heures d'accord Dieu vous exauce au nom souverain de Jésus voilà demain financier vous mettez le domaine maintenant qui a vu je crois je reçois tes prophéties mon prophète Amen alors qui a vu le secret de Jésus qui a vu qui a vu avant que je me prophétise qui a vu le secret ok je vois juste on va voir ça après en commentaire alors maintenant laissez-moi vous montrer quelque chose la Bible dit que Jésus Christ va naître le ministère quand Jésus naît il apparaît au temple 7 jours après et disparaît pour 3 ans et demi en Egypte il réapparaît mais dans l'anonymat il va faire une réapparition publique à 12 ans et après ça il disparaîtra encore il fera une autre réapparition mais à 30 ans cette fois-ci là c'est-à-dire après 22 ans on n'entend pas parler de lui donc ça veut dire que de sa naissance jusqu'à son apparition pour le ministère Jésus Christ aura fait 3 apparitions principales la première c'est dans le temple la deuxième celle de l'Egypte c'est-à-dire qu'il sont des papes pour l'Egypte où il sera aussi dans l'anonymat on ne saura pas ce qui s'est passé en Egypte ou bien dans quelle ville précisément il a été on a juste des suppositions et puis il reviendra et il réapparaîtra là de 12 ans dans le temple donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans les années de préparation Jésus Christ est resté dans le secret dont le mystère et le secret voilà le fondement même du ministère de Jésus l'un des plus grands secrets du ministère de Jésus l'un des plus grands secrets de son succès c'était justement le secret l'un de ses plus grands secrets c'était le secret dans les années de préparation pendant toutes ces années on n'a rien entendu qu'il ait fait ou dit en dehors de son apparition dans le temple à 12 ans après ça on n'entend plus la voix de Jésus on n'entend pas parler il n'enseigne pas et là il posait des questions on ne dit pas qu'il a porté une marmite ou il allait puiser de l'eau quelque part ou qu'il allait jouer avec des enfants on ne connait rien de ces années de préparation en dehors de son apparition dans le temple et quelques informations dans le temple lorsqu'il retournera à l'âge de 12 ans 12 ans nous connaissons que c'est l'âge de l'accomplissement vous savez c'est l'âge de l'accomplissement nous allons entrer dedans d'ici décembre et je vous expliquerai mieux le miracle du chiffre 12 donc pendant que Dieu le préparait Jésus Christ est resté dans le secret il est resté dans l'anonymat personne ne pouvait imaginer qui il était mais il était Emmanuel la Bible dit donc Jésus Christ a vécu dans un secret absolu pendant les années de préparation il n'a révélé à personne qu'il était il n'a guéri aucun malade il n'a imposé les mains à personne il n'a rien fait qui pouvait faire que l'humanité soupçonne qu'il est Dieu venu sur une forme humaine au milieu de nous il a parfaitement vécu comme un homme jusqu'à ce qu'il révèle la divinité lorsque l'heure de sa manifestation avait sonné ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu c'est que nous nous levons avant l'heure de se lever nous nous manifestons avant l'heure de se manifester nous parlons beaucoup nous bavardons beaucoup nous agissons sans réfléchir donc je vais te donner le secret ton grand secret en 2023 doit être le secret c'est que le problème c'est que nous parlons parfois trop tu montes tes projets même à tes ennemis sans savoir à ceux que tu penses être tes amis mais qui en réalité se rapprochent de toi pour te détruire tu leur montres ton secret et ils prennent ça et détruisent ils te combattent avec tu le montres trop vite l'année de préparation n'est pas une année où on se présente laisse Dieu te présenter ne te présente plus toi-même tu es d'accord avec moi que dans beaucoup de choses ta bouche t'a tué à tes actes tu as monté tes oeuvres à certaines personnes à qui tu ne devrais pas montrer tes oeuvres tu as associé certaines personnes à toi dans tes années de préparation et ça fait que l'année de manifestation n'est jamais arrivée parce qu'on t'a tué pendant l'année de préparation tu dois apprendre le secret le secret dis en commentaire le secret tu dois apprendre le secret l'année de préparation n'est pas une année de révélation ni de manifestation l'année de manifestation est à part dont le grand conseil que Dieu m'a donné de te transmettre ce matin soit secret dans les années de préparation tant qu'une prophétie n'est pas arrivé à son accomplissement n'en parle pas n'en parle pas soit secret Jésus n'a jamais prié pour un malade il savait qu'il était il n'a jamais même si il y a eu quoi il n'a jamais dit à quelqu'un je suis Jésus vous allez voir d'ici trois ans je vais me manifester attendez vous allez voir j'ai 27 ans non mon ministère a 30 ans vous allez voir je vais commencer à prêcher j'aurai la plus grande église ici vous allez voir déjà à toi il dit non je suis Emmanuel c'est moi qui suis venu je suis Dieu je suis venu c'est une forme humaine on n'a jamais surpris Jésus dans un carrefour en train de discuter ou discutoyer avec les gens cherchant à les convaincre que c'est lui le Christ avant le temps avant la manifestation il est resté parfaitement secret il a gardé le secret c'est aussi pour cela que son ministère a été glorieux ceux qui réussissent dans la vie c'est ceux qui gardent le secret même quand tu as une relation amoureuse fais attention ne mets pas vide les gens au parfum de ta relation parce que c'est de là que beaucoup ont perdu leur mariage parce qu'ils n'ont pas gardé le secret dans leur vie sentimentale même quand tu as des projets tu sais toi il y a des gens à qui tu donnes tes projets ils ont volé tes projets parce que tu n'as pas su garder le secret mon ami il y a des gens qui ne doivent pas connaître tes années de préparation l'année de préparation de ta prophétie quand Dieu prépare encore ta prophétie au feu là n'appelle jamais quelqu'un pour aller lui montrer la marmite n'ouvre pas la marmite laisse mijoter laisse mijoter et cuit ta prophétie dès que c'est prêt là les gens doivent découvrir sa table tu leur serres sa table directement donc c'est ça la réalité tant que tu ne comprends pas cette clé de la vie mon ami tu vas mourir avant le temps et 2023 risque d'être comme 2022 dans ta vie dis le secret en commentaire et l'esprit de Jésus Christ dans le secret nous enseigne le secret moi même dedans parce que moi même il y a parfois des mauvaises personnes à qui j'ai confié des choses qu'il ne faut pas confier et ça nous crée des problèmes pour rien pourtant tu peux éviter un gros problème un gros incident dans ta vie juste en fermant la bouche parce que tu as confondu de personnes que Dieu te donne le secret de ce secret le plus grand secret du ministère de Jésus Christ et vous allez voir que même après sa manifestation Jésus quand il parlait il parlait en parabole le secret et il disait parfois ses apôtres ne va pas n'allez pas dire ça à certaines personnes qui guérissaient n'allez pas raconter cela le secret une bouche qui parle beaucoup n'arrivera pas à bon port mais la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché donc si tu bavardes trop tu n'accompliras jamais ta destinée apprends le secret 2023 si personne ne doit échouer je vous dis la vérité personne ne doit échouer est-ce que tu es prêt je veux prophétiser sur toi aucun décret de mort ne prévaudra sur toi en cette année 2022 il y a des personnes leur nom était déjà inscrit dans les livres de mort je fasse ton nom au nom précieux de Jésus je fasse ton nom je fasse les noms de tes enfants va leur dire que le prophète Canet a parlé dis-leur que c'est moi qui ai parlé de la part de l'éternel des armées au nom de Jésus je brise tout Canary dans lequel on a transporté ton nom ta photo ou bien ceux de tes enfants ou bien les cheveux ou bien les sous-vêtements ou n'importe quoi vous savez nous apprenons souvent les choses horribles que les gens vont faire chez les marabouts chez les marabouts des choses horribles des choses horribles mes amis si on a pris ton nom on a pris ce qui t'appartient on est allé avec chez les marabouts ou bien on pratique la sorcellerie avec toi mon ami la personne va mourir quiconque a creusé une tombe pour toi pendant que je parle pour toi et pour tes enfants pour ta famille au nom de Jésus la personne sera enterrée dans sa tombe toi tu ne mourras pas cette année tout décret de mort contre toi je l'annule au nom de Jésus je l'annule au nom de Jésus je l'annule au nom de Jésus je l'annule au nom souverain de Jésus bien aimé donne moi un sujet de prière dans quel domaine de ta vie tu veux voir la main de Dieu agir dans quel domaine père je prie je tends ma main vers ce téléphone tous ceux qui sont connectés par le téléphone par la radio par Youtube par Facebook recevez la bénédiction par la télé recevez la bénédiction recevez la bénédiction je prophétise la vie je déclare la vie de même qu'Ézéchiel a prophétisé aussi cette armée desséchée devenue des ossements desséchés même si ta vie était desséchée comme ces ossements desséchés dans la vallée des ossements je prophétise la résurrection tout domaine mort dans ta vie revient à la vie à la vie à la vie tu vas ressentir l'onction puissante dans ta vie maintenant touche ton téléphone touche ma main touche tout simplement ma main au nom de Jésus Christ touche ma main touche ma main ton téléphone est un point de contact ta télévision si tu tombes n'aie pas peur c'est l'onction de Dieu de restauration le Dieu de la seconde chance qui est en train d'enlever le vêtement de la honte de la malédiction pour le remplacer par le vêtement de la bénédiction dans le nom de Jésus tout décret de mort contre ta maison je le retourne à l'expéditeur je place à la place un décret de vie de longévité pour toi et pour tous ceux qui trouveront refuge dans ta maison au nom souverain de Jésus toute maladie mortelle dans ton corps qui a pour mission de t'emporter pour que tu ne vois pas 2023 cette maladie je la précipite dans les enfers je la précipite dans le Hadès je la précipite dans le Hadès au nom de Jésus je la déracine de ton corps je la déracine de ton corps je proclame et je me tiens à la brèche entre toi et toutes ces maladies qui t'attaquent personne n'entrera malade en 2023 reçois la santé divine l'onction de guérison va toucher plusieurs personnes pendant que je prie tu vas sentir une puissance une force une force te toucher d'autres peuvent tomber tu peux trembler en tout cas chacun manifeste d'après sa foi mais je déclare de ta tête jusqu'à la plante des pieds la guérison la guérison je condamne cette maladie et je proclame qu'elle est guérie par le maître issu de Christ qui te touche maintenant dans ton sang dans ton cerveau dans tes organes vitaux dans ton estomac au nom souverain de Jésus le diabète part le VIH part toute autre maladie part dans le nom de Jésus de Nazareth reçois la guérison je proclame le mariage dans la vie d'un célibataire en cieux de se marier et je dis que ton mariage sera glorieux il sera glorieux je proclame un mariage glorieux si cet homme n'est pas ton homme il sera éloigné si tu es connaître à ses prières faites attention s'il vous plaît fais attention parce que tu peux être tu peux aimer un homme qui n'est pas ton mari en fait qui n'est pas selon le plan de Dieu tu peux aimer une femme qui n'est pas selon le plan de Dieu pour ta vie donc est-ce que tu es prêt parce que je proclame là tu peux aimer cet homme mais s'il n'est pas selon le plan de Dieu s'il est là pour te tarder pour te voler le temps si dans l'avenir Dieu sait que dans 5 ans il va te larguer au carrefour maintenant il doit partir pour laisser place au bon candidat à la bonne candidate je veux proclamer Seigneur une parole de mariage dans la vie de tous les célibataires du monde entier de tous ceux d'ici de tous ceux de là au nom souverain de Jésus qu'est le mariage des sens qu'est la grâce du mariage du bon mariage des sens que Dieu avant la fin de cette année te fasse rencontrer une bonne personne un homme bien une femme bien je crois que des vraies personnes existent encore je crois en cela et parce que je crois en cela si tu crois tu mets en commentaire je crois en cela si tu crois en cela que Dieu suscite un bon mari pour toi une bonne femme pour toi pour tes enfants au nom souverain de Jésus la galère sentimentale ne sera plus ton partage les accidents sentimentaux ne seront plus ton partage ni le partage de ta maison toi et ta maison I bless you I bless you tout décret de célibat dans ta famille toute pratique de sorcellerie on a fait des incantations des imprécations et lancé des décrets de célibat contre ta maison tes enfants au nom de Jésus je brise cela tu crois en cela tu dis Amen je brise cette malédition je brise cette limitation et je prophétise tu te marieras et ton mariage fermera la bouche de tes ennemis mon ami on sait quand même Dieu quel est mon salaire en tant que serviteur de Dieu si ce n'est pas la bénédiction quel est mon salaire c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi elle n'est suivie d'aucun chagrin tout chagrin tout ce qui chagrine ton âme je t'en sépare le temps que tu dises Amen tu vas seulement te rendre compte que les mauvaises choses là les mauvaises connexions tu en as été déconnecté par la puissance du Saint-Esprit ceux qui attendent ta mort cette année ils attendront longtemps tu assisteras à leurs objets paroles de l'éternel quiconque attend que tu pleures cette année parce qu'on a vu comment janvier a été février, mars, avril, mai juin, juin, août septembre, octobre et novembre novembre c'est le mois de la restauration de ton relèvement Dieu te relève je dis Dieu te relève dit Amen Dieu te relève tu m'envoies le coeur Dieu te relève Dieu te rétablit ou on pensait que c'est fini pour toi Dieu n'a même pas encore commencé avec toi Dieu va supprendre tes ennemis toi même tu seras surpris ceux qui ont conclu ton histoire seront étonnés ils seront époumonnés je le dis en tant que serviteur du Dieu vivant ce mois de novembre c'est notre mois de fête c'est le mois de la gloire de la grâce le Dieu de la seconde chance c'est le mois où l'éternel va fermer la bouche de nos ennemis il va fermer la bouche de nos ennemis je dis il va fermer la bouche de nos ennemis dans le nom souverain de Jésus pendant que je proclame je vois des gens je vois des gens je vois des gens je vois des gens il y a une parole que Dieu me dit de te donner qui accompagne cette prophétie pour que tu crois que cette prophétie est vraie écoute bien écoute bien pour moi Miché 7 verset 7 pour moi je regarderai vers l'éternel je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut mon Dieu m'exaucera je ne te rejouis pas à mon sujet mon ennemi car si je suis tombé je me relèverai car si je suis tombé je me relèverai quelqu'un dit Alléluia en commentaire ou bien Amen car si je suis tombé je me relèverai car si je suis tombé je me relèverai si je suis assise dans les ténèbres l'éternel sera ma lumière Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Quelqu'un dit Amen, c'est sa prophétie. Je supporterai la colère de l'éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Je prophétise que tu contempleras sa justice. Oh, les ténèbres ne dureront pas toujours dans ta vie. Il te fera contempler sa lumière. Et voici ce qui va arriver. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. Voilà ta prophétie pour ce mois de novembre. L'ennemi, ton ennemi verra et sera dans la confusion. Et tu te réjouiras de voir ton ennemi dans la confusion. Parce que l'éternel te relèvera. Ton Dieu te consolera. Il remettra la joie dans ton cœur. Il remettra la louange sur tes lèvres. Avant que 2022, si, ne finisse. Je ne parle pas 2023, j'ai dit 2022. Tout sujet d'amertume, l'éternel t'en consolera. Tout sujet de pleurs, l'éternel t'en consolera. Tout sujet qui t'a fait porter et trimballer la honte en cette année. Au nom de Jésus, dans ce mois de la seconde chance et de la restitution, l'éternel restitue, restaure la joie. Il restaure la gloire, le sourire sur ton visage. 2022 ne mourra pas avec une seule prophétie qui t'appartient. Et chaque parole que j'ai déclarée ce matin s'accomplira certainement dans ta vie, dans la vie de tes enfants et dans la vie de toute ta maisonnée. Au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth, j'ai prophétisé. Amen. Donc c'était ta prophétie. Et garde-la jalousement. Prie avec, dit le prophète Canet Ferdinand, par la parole de l'éternel, a déclaré que moi qui suis assise, moi qui suis assise dans la poussière, je me relèverai. Moi dont l'ennemi se rejouit parce que je suis tombé, je me relèverai. Mon ennemi le verra. Personne ne mourra. Tes ennemis ne mourront pas. Ils seront obligés d'être témoins. Ils vont assister comme des invités à ton relèvement. Et ils seront dans la confusion pendant que nous serons dans la joie. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Rendez-vous ce soir à partir de 17h. Sois connecté à ma page. Et je répète encore, dimanche, c'est le premier culte de 2 novembre. Le mois de la restauration et de la restitution. Le Dieu de la seconde chance ne manque sous aucun prétexte à ce grand culte. Viens avec toute ta famille. Des mouchards où ils seront gratuitement distribués à tous ceux qui seront là. Nous allons insurmenter la puissance de Dieu. L'ancien de Paul se manifestera avec efficacité au milieu de nous. Et tous ceux qui m'écoutent, qui veulent, qui ont un problème urgent, qui veulent une clé rapide pour résoudre ce problème rapidement, rapidement. Dans les 24 heures qui suivent, c'est la parole de Dieu pour toi. Abonne-toi simplement. C'est une parole prophétique. C'est simple que ça. Tu es malade, etc. Tu es professeur. Abonne-toi à ma page. Avant de te déconnecter, abonne-toi. Et like la page. Appuie sur la cloche de notification. Pour avoir toutes les vidéos. Que nous faisons les petites vidéos entre temps aussi. Et regarde ce que le Seigneur fera. Le Seigneur combattra pour vous. La Bible dit En hébreu, ça veut dire L'Éternel combattra pour vous. Vous allez vous reposer. Que Dieu te bénisse. Et félicitations. Car le Seigneur vient de te relever de ta chute. Au nom sauverain de Jésus-Christ. Le Dieu de la seconde chance. Les Juarez. Les Juarez. Le Man�. – Sous-titrage FR 2021